et ici les tous et qui nous nous retrouvent aujourd'hui pour l'épisode 41 de la série sur jete online j'espère que vous allez bien moi ça va super les gars j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va dépenser les 40 millions de dollars qu'on a fermé la dernière fois mais avant de démarrer tout ça on va aller tourner la roue et je vais demander mon oppressor comme ça je vais pouvoir m'y rendre rapidement on va vite fait tourner la roue espérer tomber sur la voiture comme ça ça va nous faire un nouveau véhicule à personnaliser et on enchaîne là-dessus juste après allez à toute bande de machines un petit oslo elle coûte plus d'un million de dollars donc en vrai ça peut m'être bien allez un peu de chance s'il vous plaît je sais même pas ce que j'espère en fait à chaque fois allez on va récupérer le bonus on va pouvoir acheter les véhicules mais avant ça les gars on va aller se rendre dans un garage parce que j'ai répertorié quelques véhicules que je pourrais potentiellement revendre parce que bah en fait je suis pas du tout convaincu et si ça peut me faire un peu d'argent en plus pourquoi pas ah et juste avant les gars je vais faire la planque comme ça bah pendant qu'on achète nos véhicules je sais pas si on va pouvoir les personnaliser aujourd'hui en fait j'hésite entre tout dépenser pour acheter les véhicules et les personnaliser dans les prochains épisodes ou garder un peu d'argent pour les personnes bref on va voir mais en attendant je vais faire la petite planque et bah comme ça ça va nous permettre de réapprovisionner un business sans que j'ai rien à faire ah merde allez on va appeler l'Esther voilà allez c'est parti et bah allez direction de garage bande de machines bon ça c'est les véhicules que je pourrais potentiellement revendre en soit ils vont pas me rapporter beaucoup d'argent parce que soit ils coûtent 0$ donc en gros soit c'est des véhicules qui coûtent 0$ comme la camélion par exemple et qui vont se revendre pas très cher parce qu'en fait on va vendre que 50% des améliorations qu'on a acheté et sinon les autres véhicules c'est des véhicules que j'ai chopé un peu dans la rue donc voilà au cas où ça fait quand même un tout petit peu d'argent et voilà bon allez les gars on va commencer par faire les achats de véhicules on va commencer par la spectre et la italy gtb de chez beniz la banshee qui sera une super sportive la karine zultan qui sera aussi une super sportive après transformation allez on va passer sur le south stand sans andreas on va prendre la drogure la dominator la kanjo la buffalo stx la patriote un petit kart on va prendre la thrax aussi la vapid gb 200 la t20 la petite tempesta la turismo air la cheetah classique la novak la power surge oh la 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 regardez moi c'est de richesse oh la 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 incroyable mais c'est pas fini allez je vais prendre la vigilante allez je sais pas quoi faire je sais pas si j'utilise tout mon argent pour acheter plein de véhicules et on va les personnaliser au fur et à mesure que la série continue ou est-ce que je garde cet argent et je commence par personnaliser les véhicules là et du coup ça fera moins de véhicules à acheter du coup je sais pas non 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 les gars on va tous acheter à la fin il ne restera plus aucune thune on va prendre la kinkimila ensuite la nightshade et la reinhardt qui m'a été beaucoup demandé la kanjo sg la brioso 300 la rhapsody pourquoi ça m'a mis sur la dominator la rhapsody on va voir si ça va bugger encore une fois attention non voilà la rhapsody la primo avec son amélioration bénise la brioso la dubsta 6x6 et bien évidemment on se respect le laser la pegasi inus et je pars sur celle qui n'est pas armée parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment suivre un peu mon parcours et qui n'ont pas la possibilité d'acheter la inus armée parce qu'elle est exclusive donc du coup je pars sur celle-ci comme ça tout le monde pourra l'acheter si vous suivez mon parcours bon la cheval picador même si je peux la voler je la prends quand même ici à 9000 dollars le duo prairie et ici pour les compacts la hausse l'eau de jackal l'exemplar et bah les gars on va pouvoir réagencer tous les garages et on se retrouve juste après donc on fera un petit garage tour je vous montrerai un peu comment ça s'est rempli elle elle a fait exprès de tourner vers moi du coup elle va donc mourir voilà bon allez les gars on se retrouve juste après j'ai plus une thune comme vous pouvez le voir donc du coup on va aller voir où en sont les business voir si je peux pas vendre et gratter un peu de thune et essayer de personnaliser quelques véhicules la fausse monnaie ouais bah ça va rien me donner la fausse monnaie oh la 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 pas une thune mais écoutez les gars on n'a plus une thune donc on peut pas personnaliser les véhicules mais c'est pas grave on va quand même faire un garage tour on personnalisera les véhicules dans les prochains épisodes alors du coup voilà on peut commencer avec la kreger kreger qui est un monstre super sportif vraiment bah justement les deux véhicules à la kreger et la virtu pour moi ce sont les deux meilleurs supersportifs à utiliser en course donc la kreger dans les longues courbes la virtu dans les courses où il ya des petits virages parce qu'elle est une accélération monstrueuse par contre du moment qu'il ya une ligne droite elle se fait rattraper tellement facilement par la kreger et même toutes les autres voitures en fait mais son accélération est tellement au paix que si vous avez un petit circuit impossible de la rattraper ça c'est vraiment les deux véhicules que j'utilise le plus et on passe à l'aimé russe donc l'aimé russe qui dans les couleurs du crew la des vests 8 que je n'ai pas encore mis en HSW qu'il faudrait que je fasse mais après elle sera trop au paix balle à tour héros en mode un peu classique là incroyable et l'un titi la gesco faudrait peut-être que je la mette en blanche et on passe au deuxième étage et voilà les véhicules ne sont pas personnalisés on passe à la inus oh la la elle quand elle va être personnalisée elle va être incroyable j'ai pas pris la inus armée parce que je sais qu'il ya des personnes qui aiment bien sur un peu mon gameplay et jusqu'à des joueurs pc et du coup pas en fait vous ne pouvez pas acheter la inus armée vu qu'elle est uniquement disponible pour les joueurs playstation 5 et xbox series donc voilà j'ai évité de la prendre et j'ai pris la inus normal et elle est magnifique elle est magnifique et on passe à la trax je sais pas si on dit trax ou trax voilà lamborgue lamborghini oh la la le blasphème la petite bugatti là et on passe à la proto la proto qui est magnifique hyper large comme véhicule mais incroyable et la tempesta la tempesta en fait là je sais tellement comment je vais les personnaliser oh la la tempesta je sais quelle couleur je vais lui mettre elle va être incroyable pas très rapide mais mais magnifique la huracan j'aime beaucoup et la gtb avec son amélioration bénise oh la la elle est pas trop rapide non plus mais je trouve que son style est vraiment incroyable de toute façon tous les véhicules que j'achète sont incroyables et la banshee la banshee qu'une fois personnalisée en mode bénise enfin avec l'amélioration bénise passe en super sportive parce que là si je dis pas de bêtises c'est une sportive voilà une fois l'amélioration bénise ajoutée ce sera une super sportive tout comme la sultan qui est une sportive et une fois l'amélioration mise ce sera une super sportive donc voilà la karine sultan classique de gta4 allez on passe au dernier étage bande de machine et le dernier étage c'est le dernier étage un peu old gen on y retrouve la antiti xf oh la 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 zantorno ladder la t20 la turismo et là il reste deux places donc les deux places seront pour la aux iris et pour la la cheetah donc voilà c'est vraiment les super sportive old school old gen allez on passe à l'étage des sportives et on commence maintenant avec la hit ah non en vrai attendez ce véhicule je trouve qu'il est vraiment pas beau en fait je vais vite fait la personnaliser avec le peu d'argent que j'ai et on va changer tout ça et on va pouvoir reprendre avec la gto et la rsx elles sont incroyables de toute façon vous avez déjà vu normalement dans mon dernier garage tour la paria oh la 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 avec ses petites couleurs en a créé au bay 10 f avec son amélioration bénise en mode de kit large la paragon blindé qu'on obtient à la fin des missions à du casino qui est incroyable avec son petit motif là on a créé qui est un peu invisible mais quand on fait attention on voit les détails c'est incroyable je dis à chaque véhicule et la jester la toyota supra qui est magnifique du coup elle prenait une place en trou je trouvais dans mon atelier auto donc j'ai préféré la mettre ici histoire que j'ai plus de place pour mes jdm on passe au deuxième étage avec les véhicules qui ne sont pas tous custom bah la anis la anis qui était je ne sais même pas si on peut encore l'acheter je sais qu'ils l'ont remise y'a pas longtemps mais maintenant on peut plus l'acheter donc donc voilà l'aspecteur que j'ai hésité à mettre dans mon atelier auto parce qu'elle faisait un peu jdm avec son kit bas son kit large de bénise à personnaliser on fera plus tard la petite alpine alors en vrai l'alpine si elle était encore disponible à l'achat je l'aurais vendu parce que bah en termes de performance elle est pas ouf et même en termes de personnalisation je trouve qu'on peut faire beaucoup mieux et on a assez limité avec donc en vrai je suis pas trop convaincu de ce véhicule mais vu que c'était une édition limitée je l'ai gardé la carbonizar et la sterling gt en mode hsw que je vais peut-être modifier plus tard parce que son motif il me ouais je suis pas convaincu encore et on passe au dernier étage attention là ce sera l'étage des véhicules classiques un peu bon à la turismo classique la tour hero que j'ai personnalisé dans les tons de gt avaï city la cheetah classique la comède rétro la grouti stinger que j'ai acheté lors d'un live parce qu'on avait fait un rassemblement en mode décapotable et du coup je l'ai acheté et franchement je la trouve incroyable avec sa couleur verte avec l'unacré beige là et mes deux dernières uber mac que j'ai acheté aussi elle je l'avais acheté lors d'un rassemblement aussi d'allemande dans un stream et celle ci bah je l'avais acheté dans un épisode précédent vous l'avez vu vous avez vu toute la personnalisation aussi donc donc voilà voilà et on passe au garage des grosses cylindrées on commence avec la ford mustang donc c'est la gtt mais la fastback dans les tons de fast and furious took a drift la gunplay classic custom la vigero la buffalo stx que je n'ai pas encore personnalisé la hellfire avec son motif qui est quasiment invisible mais alors que je sur kiffe et la dominator esp qu'on a toujours pas pu personnaliser parce qu'on l'a acheté tout à l'heure et elle a un gros potentiel elle a un gros potentiel de customisation et on passe à l'étage numéro 2 on commence avec la hot knife et la bf weevil la hermès suivi de la tampa drift avec la nightshade la petite franken strange que j'aime beaucoup et la eudora avec le motif taxi on passe au dernier étage la impérator apocalypse que j'ai personnalisé en mode minimaliste la sape turbo auquel je vais mettre l'amélioration bénisse plus tard la cheval picador la petite phoenix la taoma coupé en vrai j'avais envie de la vendre mais du coup vu que je l'avais récupérée quand elle était gratuite je peux la vendre qu'à trente mille dollars à peu près donc c'est pas ouf la dominator et la ducodef que je pense que je vais mettre dans mon complexe en vrai et en parlant du complexe on se retrouve dans le garage avec le petit avenger couleur bleu nocturne je crois que c'est ça ça se foutit de la merde ma deluxo que je vais modifier parce que je trouve qu'elle est pas ouf en vrai la vigilante la vigilante qui est la bat mobile oh la 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 incroyable elle je la sur kiffe surtout pour ces missiles qui sont hyper précis avec la petite scramjet juste après et on se retrouve de l'autre côté avec la kuruma blindé le night shark et le kanjali oh la 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 et on se retrouve dans mon atelier auto avec la lg retro la euro la petite jester classique la zdr 350 dans les tons de nink for speed pro street ma petite calico et on passe à la prévion la karine s95 la zdr 380 qui fait partie bas de l'atelier de la reine la petite kanjo et la fuite au gtx maintenant c'est au tour du garage d'eclipse boulevard et on se retrouve à l'étage numéro 1 où j'ai mis toutes mes voitures de course donc la petite formule 1 en référence à lewis hamilton mon petit carte que j'ai pas pu personnaliser la gb 200 qui va être une voiture de rallye ma petite karine qui est la subaru et mes deux véhicules au fond qui sont bas mes deux véhicules de nascar et à l'étage numéro 2 on a les coupés et on peut retrouver la f620 qui est le tout premier véhicule que j'ai pu que j'ai pu assurer sur gta online c'était sur xbox 360 à l'époque ah ouais le petit classique la zion la sentinelle xs la kanjo sg qui n'est pas du tout personnalisé la oslo jackal et là ici c'est la felon jeté que j'ai débloqué lors d'un tournage de roues pendant un stream je suis tombé sur le cadeau mystère et du coup ils me l'ont offert et je peux pas la vend enfin si je la vends je la vend 0$ donc autant la garder et on passe à la windsor drop que j'ai aussi débloqué lors d'un tournage de roues et l'exemplaire qu'on a pu acheter tout à l'heure qu'il faudrait peut-être que je prenne aussi en mode décapotable et on passe à mon garage des compacts alors on a la petite club ici qui est considérée comme la meilleure compacte du jeu la petite déclasse rap chaudi la easy la blista la brio so et la brio so classique la petite prairie la panteau et ce véhicule il est ignoble en fait on avait comme défi lors d'un stream de faire un rassemblement avec le véhicule le plus moche possible et du coup j'avais personnalisé ça la petite dilettante et on passe à mes garages de berlin on commence avec la reynhardt et la quinquée mila la shafteur v12 la petite obey tailgater qui est le véhicule de michael que j'ai acheté lors d'un stream parce que bon on avait un rassemblement avec le thème de ce véhicule enfin les berlines et du coup j'ai pris ce véhicule ici à la primo dans laquelle je vais mettre l'amélioration bénise et la petite azea qui je sais pas ce véhicule il est pas ouf mais je le kiffe je sais pas pourquoi et on passe au dernier étage avec mes suv 44 et tout terrain et on démarre avec la taurus qui est magnifique je kiffe ce véhicule il fait agressif en fait minimaliste agressif et la novak aussi je sais comment je la personnaliser c'est pour ça que j'ai pris ce véhicule et je le kiffe et la drogueur la drogueur je sais pas comment on prononce mais voilà ce véhicule aussi les monstrueux en plus pour moi l'un des meilleurs véhicules tout terrain la petite mammouth j'hésitais à la mettre dans le complexe ou ici et du coup je les mis ici mais je kiffe ce véhicule ici on trouve la à lyon que j'ai acheté lors d'un stream encore une fois leur rassemblement 4x4 suv tout terrain donc du coup j'avais pris ce véhicule la petite dubsta six fois six incroyable elle quand je la personnaliser elle va être magnifique et là il y a classique que je vous ai déjà montré dans la série ainsi que la rumpo et on se retrouve dans le qg avec tous les slots de moto remplis et je pense que je vais récupérer la oppresseur je vais la mettre dans mon complexe et à la place je vais la remplacer par la shotaro ici histoire que j'ai tous les meilleurs deux roues du jeu donc on commence avec la kutu drake et pour moi ma partenaire de crime qui a depuis le début grâce à l'on se fait un max de thunes je sur kiffe cette moto la petite oppresseur la kuma la enduro la bf 400 la bati 801 la carbon rs la power surge qu'on a acheté justement ici là qui est incroyable elle va super vite surtout lorsque vous mettez votre joystick en arrière ma petite night blade et la fagio incroyable j'ai complètement oublié de mettre la bourre dans mon garage de tout terrain suv voilà voilà mais en vrai je trouve qu'elle ne s'y porte pas trop donc c'est pour ça que j'avais mis de côté je ne savais pas où la mettre donc voilà j'ai aussi ce véhicule les gars bichette je les boycotte et on va maintenant faire le point sur les gains totaux qu'on s'est fait avec ce compte et attention on a gagné un total de 280 millions 408 mille soixante quatre dollars c'est un truc de mal mental on est bientôt 300 millions donc ça fait plaisir bon je sais pas pourquoi mon rp global il a il est en négatif je mets même mon niveau de crew si je dis pas de bêtises on peut le voir normalement là ah bah non c'est bon j'ai plus j'ai plus le moins devant le on s'est quasiment fait 300 millions de dollars c'est un truc de malade mental et en vrai là avec tout ce qu'on a pu faire dans l'épisode mis à part les achats pour moi je considère pas réellement cet épisode comme un épisode à part entière pour moi c'est une sorte d'épisode bonus dans lequel on fait un bilan sur tout ce qu'on a pu faire depuis le début de l'aventure donc c'est sympathique on a pu voir qu'on a gagné quasiment plus de 300 millions de dollars c'est un truc de malade mental on a rempli la quasi totalité de nos garages je voulais faire une petite annonce aussi comme quoi la psd gen 5 était en cours de livraison et ce que j'avais fait est ce que j'avais prévu de faire et donc j'ai parlé déjà en live c'est que lors de ma première partie sur gta online je la ferai en stream et c'est vous qui déciderez de mon parcours au début c'est vous qui voterez pour mon choix de carrière le véhicule à prendre les armes tout ça tout ça et après je devrais remplir le défi de m'en sortir jusqu'à avoir le co7k donc au moins ça je pense ça va être sympathique en tout cas les gars là dessus je vous referai un point via un post du à une autre vidéo comme ça vous aurez toutes les infos nécessaires avec ce défi pour répondre à la question non cette série n'est pas encore terminée vraiment pas donc voilà aucun souci à se faire là dessus en tout cas les gars je vous invite vraiment à venir me suivre sur twitch pour suivre mes streams et ne pas louper l'occasion d'être présent lors de ce défi sur la playstation 5 on arrive au terme de cette vidéo bande de machines j'espère que vous l'aurez bien kiffé le petit garage tour ainsi que le bilan du compte en tout cas les gars ça ne change pas je vous donne plein de bonnes vibes prenez soin de vous sinon je vous banne et je vous dis à la prochaine bande de machines tchus